Nous allons étudier la balance des paiements. Cette balance des paiements, c'est un document comptable, donc qui doit se retrouver en équilibre puisqu'il y aura d'un côté ce qui est comptabilisé en plus, de l'autre côté ce qui est comptabilisé en moins. Et cette balance comptable enregistre des flux réels, c'est-à-dire les biens par exemple, et monétaires, entre qui ? Entre les résidents du pays et les non-résidents. Cette balance des paiements comporte trois comptes. Premier des comptes, le compte des transactions courantes, qui est souvent appelé aussi compte courant ou balance courante. L'important, c'est le terme courant. Qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend la balance commerciale, qui est certainement de loin celle dont on parle le plus, mais il y a aussi les services, les revenus, et nous verrons les transferts. On étudiera ça plus en détail tout à l'heure. Second compte, le compte de capital. C'est un compte dont le montant est très faible, qui n'a donc pas beaucoup d'intérêt. C'est la remise des dettes, les acquisitions de brevets, les droits d'auteur, etc. Et puis, le deuxième compte extrêmement important, c'est le compte financier. Là, il recense les IDE, les investissements de portefeuille, c'est-à-dire les placements, et l'ensemble des produits financiers. Lorsque le compte des transactions courantes, ou le compte courant, ou la balance courante, comme on dit, est en déficit, il y a donc un endettement vis-à-vis de l'extérieur, puisque cela signifie que tout ce qui est comptabilisé en plus, c'est-à-dire les exportations, les services qui nous rapportent, les revenus qui reviennent en France, et les transferts qui vont vers la France, quand tout ceci correspond à un déficit dont le solde est négatif, il y a nécessité de payer quand même, c'est-à-dire de s'endetter vis-à-vis de l'étranger. Donc, le compte financier, il est en excédent en France, nous le verrons. Donc, si l'excédent du compte financier ne peut pas combler le déficit du compte courant, ce sont les avoirs en réserve qui vont rétablir l'équilibre. Nous verrons ce que c'est exactement que les avoirs en réserve, et nous verrons donc qu'ils peuvent rétablir l'équilibre si la banque centrale et les banques en général ont assez de ces avoirs en change, ou bien s'il faut s'endetter. L'ensemble de la balance des paiements est en équilibre après que l'on ait soustrait ou additionné, les erreurs et omissions. Voici la balance des paiements. Pas seulement en 2011, comme l'indique le titre, mais depuis 2008 jusqu'à 2011, et elle est en milliards d'euros. C'est un document qui a été donné par la Banque de France. Que voit-on dans cette balance des paiements ? Eh bien, on voit d'abord les différents comptes. Le compte des transactions courantes, les biens, les services, les revenus et les transferts courants qui en font partie. Puis le compte de capital, avec les transferts de capital, les acquisitions de brevets, de droits d'auteur, etc. Et enfin, le compte financier, avec les investissements directs, donc les IDE, français à l'étranger, étrangers en France. Les investissements de portefeuille, c'est-à-dire tout ce qui est placement des résidents vers des titres de non-résidents ou inversement. Et les produits financiers dérivés, c'est-à-dire ceux qui portent sur d'autres produits, mais toujours financiers. Et enfin, les autres investissements. Alors, il y a les avoirs en réserve, et on voit qu'ici, ils sont à 5,5 milliards. Et les erreurs et omissions, quand même, moins de 19,1 milliards, ce qui s'explique par le fait que les opérations ne sont pas toujours traitées en même temps et que donc, il faut parfois attendre le versement. Par exemple, quand on exporte, on n'a pas immédiatement le paiement de ses exportations, etc. Donc, voyons le compte courant. Le compte courant, actuellement, il est négatif. On ne le voit pas très bien ici, mais sans doute, après en faisant l'opération, le solde des transactions courantes est de 38,9 milliards, donc 39 milliards d'euros. Et il est négatif. Pourquoi est-il négatif ? En très grande partie, parce que la balance commerciale, c'est-à-dire les biens, les marchandises, exportation, importation de marchandises, est un solde très négatif, moins 73,5 milliards. Et ceci, comme vous le voyez, va en empirant. Et 2011 est vraiment une année particulièrement déficitaire. Ensuite, nous avons les services. Nous verrons exactement ce qu'on entend par services internationaux. Ces services, comme d'habitude, sont positifs et bien positifs. La France est exportatrice nette de services. Quant aux revenus, nous les détaillerons. Là encore, il y a une balance heureusement excédentaire et les transferts courants, eux, sont déficitaires. L'ensemble est déficitaire, en grande partie, à cause donc de cette balance commerciale qui nous pose un énorme problème. Nous le verrons. Le compte de capital, là, il est à moins 0,1 milliard. Avant, il était à zéro. Donc, vous voyez que là, on ne va pas vraiment s'y intéresser. Par contre, le compte financier, il est positif à 58 milliards, 1. Et on voit que les investissements directs, finalement, sont négatifs. C'est-à-dire, il y a plus de Français qui exportent des IDE que des IDE qui rentrent en France. On le voit ici. Donc, l'investissement en portefeuille, lui, par contre, est positif. Les étrangers investissent dans les actions, les obligations, les titres du Trésor, etc., français. Et les erreurs aux missions, on l'a vu, étaient relativement importantes. Quand on fait le total de tout ceci, on va tomber sur une balance en équilibre. Elle est en équilibre grâce, en fait, aux avoirs. Ici, les avoirs en réserve sont comptabilisés à 5,5 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un déficit de 5,5 milliards qu'il a fallu combler par des avoirs en réserve, dont il a fallu les ajouter à la balance des paiements. Donc, voici la balance des paiements. Et on voit que, finalement, ce qui compte, c'est l'aggravation des comptes courants, c'est de plus en plus des comptes financiers positifs, et donc des avoirs en réserve qui, eux, varient d'un moment ou à un autre. Nous avons dit que la balance commerciale était de loin la plus importante et surtout celle dont on parlait le plus. On voit ici le solde de la balance commerciale de la France depuis 1950. Le solde est calculé exportation moins importation. Et on voit que le solde jusqu'à la crise de 1973 est quasiment en équilibre. À partir de 1973, on s'aperçoit que commencent les déficits. Ces déficits s'accentuent pendant toute la période de la crise des années 80, les années 90, puis redevient excédentaires peu de temps. Et, finalement, ce qui nous frappe le plus, c'est la période actuelle, puisqu'à partir de 2004, nous voyons le solde se creuser. Là, le dernier qui est noté, c'est celui de 2010, qui est donc un peu inférieur à 70 milliards d'euros. Mais on a vu que celui de 2011 est égal à 73 milliards d'euros. Donc, il se creuse encore. Donc, on voit vraiment deux grandes parties différentes. Une partie de quasi-équilibre et à partir de la crise de 73, il y a des déséquilibres qui s'accentuent actuellement, essentiellement parce qu'à partir de 2007-2008, eh bien, il y a eu une nouvelle crise qui a frappé le monde entier. Si l'on regarde cela en parlant de taux de couverture, c'est-à-dire, est-ce que les exportations et les devises issues de l'exportation couvrent celles dont on a besoin pour les importations, et qui est calculé donc exportation divisé par importation fois 100 pour avoir un taux, le taux donc qui donne l'équilibre, c'est 100%. Les exportations couvrent totalement les importations. On s'aperçoit que, encore une fois, jusqu'en 78, on était à peu près autour de l'équilibre. Il y a eu un moment, dans le début des années 80, où il y a eu un petit problème, mais on retrouve presque l'équilibre autour de 100 jusqu'en 2003. Et puis, à partir de 2003, l'équilibre n'existe plus, le déficit se creuse, le taux de couverture devient inférieur à 100. Pourquoi ? Parce que, pendant toute une période, les importations et les exportations, voici les exportations bleues, les importations rouges, ont cru à peu près en même temps. Vous voyez, la croissance, c'est quasiment la même. Et la croissance ne change qu'à partir de 2003, 2004, où l'on voit que les importations croissent beaucoup plus vite que les exportations, et que lorsqu'il y a une baisse des importations, elle existe aussi dans les exportations, et donc, le déficit se creuse. Nous voyons ici, il y a un document de la Banque de France sur les transactions courantes, en France. Le solde des transactions courantes, on le sait, c'est le solde de la balance commerciale. Cette balance commerciale, c'est la balance des biens, elle est ici, en vert, et on voit que ce solde est constamment négatif, nous l'avons vu. Le solde des services, les services, par contre, sont constamment positifs et sont même en très légère augmentation. Et le solde des revenus, les revenus du capital et du travail qui entrent en France, sont plus nombreux que ceux qui sortent. donc, on a ici une partie tout à fait positive. Mais malheureusement, ce qui ne va pas, c'est la balance commerciale que l'on voit en vert puisqu'elle ne cesse de se creuser et on comprend que c'est ça qui, finalement, on le voit toujours l'année 2004-2005 comme année clé, qui provoque un déficit de la balance des transactions courantes françaises. Quelle interprétation peut-on faire de cette balance des paiements ? Eh bien, tout d'abord, il faut en revenir à la balance des transactions courantes parce que, bien, c'est celle qui est la plus importante. On a vu que lorsque ces transactions courantes étaient déficitaires, ce qui est le cas de la France, cela posait de très nombreux problèmes parce que ça venait fort probablement du déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire d'un déficit de compétitivité des produits français vis-à-vis des produits étrangers puisque les exportations n'arrivent pas à couvrir les importations. Or, lorsque le pays a une balance commerciale déficitaire, il a tendance à perdre des emplois. Il perd des emplois parce que, tout simplement, il perd des parts de marché où il n'arrive pas à en gagner. Donc, toute la production qui irait à l'exportation si on avait ces parts de marché n'y vont pas et les entreprises sont obligées de diminuer leur production pour rester justement, essentiellement, sur le marché intérieur. C'est le cas de la France et il s'oppose par exemple au cas de l'Allemagne. L'Allemagne a une balance commerciale excédentaire, des transactions courantes excédentaires et donc, l'Allemagne va pouvoir gagner des parts de marché, va pouvoir employer un maximum de personnes. On voit que le chômage y est nettement moins fort et ceci prouve que les entreprises sont capables de s'exporter, de faire des produits qui sont recherchés, de gagner des parts de marché. Donc, la compétitivité d'un pays se voit à travers cette balance des transactions courantes, même si pour la France, les services sont excédentaires, ce qui est une fort bonne chose, mais ça ne suffit pas pour pouvoir rendre la balance des transactions courantes au moins équilibrée. Donc, voilà un premier point. Le second point important, c'est que si cette balance des transactions courantes, si ce compte courant est excédentaire, cela signifie que le pays dégage une épargne puisqu'il a plus de devises qu'il n'en a besoin et donc il va pouvoir placer cet argent à l'étranger. C'est le cas très typique de la Chine qui, grâce à cela, d'une part, rachète des bons du trésor américain et d'autre part, achète aussi des entreprises européennes et américaines donc un énorme avantage pour la Chine et par contre, si ce compte est déficitaire, cela signifie que le pays s'endette auprès du reste du monde et que cet endettement ne peut pas être constant. À un moment donné, il va falloir trouver le moyen de diminuer cet endettement vis-à-vis du reste du monde. Or, souvent, on ne peut le diminuer qu'en baissant la consommation locale, en espérant qu'ainsi, si la consommation interne baisse, les importations baisseront et que ces importations redeviendront inférieures aux exportations. Parce qu'en fait, il est extrêmement compliqué de pousser les exportations puisqu'on ne peut pas les aider officiellement, ce qui est contraire non seulement à ce que veut l'Europe, mais aussi à ce que veut l'OMC. donc, il y a un risque de faiblesse durable d'un pays qui est obligé donc de demander à l'étranger de financer ses déficits. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent se permettre ce genre de choses et encore parce qu'ils sont aux mains finalement de ceux qui rachètent les bons du trésor, de ceux qui financent les entreprises américaines et donc il y a un problème. Autre problème, ce déficit qui dure dans le cas de la France montre que la France a des problèmes de compétitivité mais surtout probablement de compétitivité prise parce que l'Allemagne qui a la même monnaie en effet les Français se disent oui mais c'est de la faute de l'euro qui est trop lourd, trop élevé pour nous. Oui, parce que la France s'est contentée d'une compétitivité prise et qu'effectivement comment peut-on lutter pour avoir une compétitivité prise vis-à-vis de pays à très bas salaire comme la Chine. C'est un combat perdu d'avance. Donc en fait il aurait fallu plus vite se tourner vers la compétitivité hors prix, c'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne peut vendre plus cher ses produits parce que on connaît la qualité allemande, on connaît le service après-vente allemand et donc on sait que là on est en présence d'une qualité supérieure et donc les acheteurs étrangers sont prêts à mettre plus cher pour avoir cette qualité supérieure. Or ce n'est pas le cas de la France et rester au niveau de la compétitivité prise avec un euro fort c'est évidemment un problème insoluble pour les entreprises françaises. Quant au compte financier et bien à partir des années 80 il y a une globalisation financière les produits financiers ont pu très facilement passer d'un pays à un autre et donc le compte financier s'est développé de manière extrêmement importante avec les idées d'une part mais aussi les placements d'autre part et puis toute cette spéculation sur les dérivés et plus le compte financier prend de l'importance plus il laisse apparaître de la spéculation or on a vu à quel point cette spéculation due justement au manque de réglementation vis-à-vis de tout ce qui est financier et bien cette déréglementation cette spéculation ont conduit à une crise et donc cette crise qui en fait est une conséquence déjà des autres crises qu'il y a eu précédemment montre qu'il y a au niveau financier un problème et que ce problème il va être extrêmement difficile à résoudre parce que la finance actuellement occupe une place extrêmement importante dans notre système économique le dernier point c'est lorsque le déficit de la balance globale apparaît il y a un problème pour le pays en effet ce problème c'est le fait que pour compenser ce déficit global il va falloir utiliser les avoirs en réserve c'est-à-dire en fait les devises que la banque centrale et les différentes banques ont aux réserves mais il peut arriver un moment où il n'y a plus assez de devises et donc quand il n'y a plus assez de devises et bien on arrive à un problème de crise de la balance des payements et quand il y a cette crise que faut-il faire ? et bien il faut emprunter mais comment emprunter lorsque les marchés se rendent compte que ce pays est un pays constamment en déficit extérieur qu'il aura besoin pendant plusieurs années de suite de s'endetter et que cet endettement va augmenter le stock de dette et s'il augmente le stock de dette arrivera-t-il un moment où ce pays ne sera plus capable de rembourser donc il devient de plus en plus difficile de s'endetter quand le déficit extérieur apparaît de plus en plus conséquent et surtout de plus en plus durable actuellement c'est le problème de la Grèce mais par exemple en 2002 l'Argentine a dû se déclarer quasiment totalement en banqueroute c'est-à-dire qu'elle a dit du jour au lendemain ben voilà c'est fini on ne peut plus payer on ne paiera pas et naturellement ça a déclenché une crise économique interne extraordinairement profonde dont l'Argentine a eu beaucoup de mal à se sortir donc on voit l'importance de cette balance des paiements dans l'économie en général du pays de la Grèce de la Grèce de la Grèce de la Grèce